Bonjour, je suis Gladys. Bienvenue. Pour aujourd'hui, j'aimerais aborder mon expérience ou mon retour d'expérience de l'acupuncture. Donc, lors de ma première thérapie en 2003, j'ai fait suite à une séance un malaise en cours, donc une sorte de syncope on va dire. Et lorsque j'étais aux urgences, le médecin m'a expliqué qu'en fait, c'était un malaise vagal qui était certainement dû à un trop-plein d'émotions. Il y a un moment donné où le corps, il ne peut plus, donc il flanche. Donc, quand j'en ai reparlé en séance avec ma psy à l'époque, elle m'a donné les coordonnées d'un acupuncteur pour m'aider à me détendre. Donc, j'ai pris rendez-vous avec cette personne et lors du premier rendez-vous, en fait du seul d'ailleurs, quand je me suis allongée sur la table, il m'a dit que j'étais trop tendue pour qu'il puisse me piquer. Donc, ça m'a un peu amusée puisque j'allais m'aider à me détendre et en fait, j'étais trop tendue pour qu'il puisse agir. Et donc, il m'a expliqué que ce qui pourrait déjà m'aider, c'est d'apprendre à respirer de façon abdominale. Donc, il m'a appris cette respiration et on a passé toute la séance à intégrer cette façon de respirer. Donc, il m'a montré comment ça faisait, il m'a expliqué, il m'a aidé à intégrer le mouvement et à le sentir dans mon corps. Donc, on a fait ça pendant toute la séance. Et puis, une fois que la séance était terminée, en fait, il a même refusé que je le paye puisqu'il estimait que déjà, j'étais envoyée par une de ses collègues et qu'en plus, on n'avait pas fait une séance d'acupuncture. Alors, moi, je sais que j'ai un petit peu insisté parce que je trouvais quand même qu'il avait consacré du temps pour moi. C'était quand même, son temps avait de la valeur et je voulais aussi, ce qui m'avait en plus appris avait de la valeur. Donc, je voulais le reconnaître là-dedans, mais bon, voilà, il n'a pas voulu que je le paye. Et puis, bon, j'ai donc pratiqué ces respirations. Et puis, un an et demi après, à peu près, ou deux ans, à l'époque où j'étais à la montagne, eh bien, j'ai eu envie de retester. À cette époque, je traversais des difficultés au niveau du corps, des problèmes récurrents. Donc, j'ai pensé peut-être que l'acupuncture pourrait m'aider. Donc là, c'est une femme. Et au moment où j'étais allongée à nouveau sur la table, là, elle m'a dit, ah non, mais vous, en fait, vous n'aimez pas les aiguilles. Donc, elle m'a fait de la digitopression. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait des pressions avec les doigts sur des points d'acupuncture, mais elle n'a pas non plus utilisé d'aiguilles. Elle m'a aussi expliqué certains points à presser lorsque j'avais certaines douleurs récurrentes pour m'aider à les faire passer. Puis, elle m'a expliqué l'explication énergétique ou psychologique, on va dire, de certaines douleurs à certains endroits de mon corps qui revenaient régulièrement. Donc, le bilan que je ferai de l'acupuncture, c'est qu'en fait, je n'ai pas renouvelé l'expérience puisque les deux fois où je suis allée, en fait, les deux praticiens n'ont pas voulu me piquer. Par contre, même si je n'ai pas retenté l'acupuncture en tant que telle, je suis repartie de ces deux séances avec quand même des outils ou des points de connaissance, on va dire. Donc, la respiration abdominale que j'ai beaucoup pratiquée suite à cette séance avec le premier acupuncteur que j'étais allée voir et qui reste encore aujourd'hui. J'y pense régulièrement quand je sens que j'ai besoin de me détendre à nouveau et de faire une respiration abdominale, je retrouve les sensations dans mon corps. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a permis aussi de me rendre compte, ça libérait des choses au niveau psychologique. J'avais des images, j'avais des choses qui revenaient et qui pouvaient servir après de matière en séance avec ma psy que j'allais voir à l'époque. Et puis, de cette séance aussi d'acupuncture, en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment presque subjuguée, enfin, quelque chose qui m'a vraiment intriguée et à la fois beaucoup plus. Ça a fait une ouverture intérieure inexplicable. Quand il m'a fait toute une explication sur les énergies, les émotions, qu'on les rassemblait à un certain endroit, voilà, et puis qu'ensuite on les ramenait dans la terre, j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment parlé, mais à un autre niveau que juste la tête. Et ensuite, ça m'a vraiment motivée à chercher ce que c'était, en fait, ce qu'il venait d'expliquer. Alors, pour vous dire à quel point j'étais à l'aise quand j'allais voir des gens, c'est que j'ai même pas eu l'idée de lui demander ce que c'était, ce qu'il venait de m'expliquer, comment ça s'appelait. Je pense maintenant, avec le recul, que c'était une forme de Qigong ou de Tai Chi Chuan, mais je pense vraiment une forme de Qigong, avec les énergies qu'on rassemble et qu'on ramène à la terre. Mais voilà, j'ai même pas eu l'idée de lui demander. Mais après, j'ai continué à chercher quelque chose qui pouvait me reconnecter, ne serait-ce qu'à la sensation que j'ai eue lorsqu'il m'a parlé de ce qu'on faisait avec la médecine chinoise ou avec la respiration, ou voilà, avec ce côté de retour à la terre. Ça a vraiment nourri, ouvert quelque chose chez moi. Et j'ai vraiment fait des démarches après pour retrouver cette sensation vraiment de genre de retrouvailles peut-être, ou de oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux intérieur. Et pour la deuxième acupunctrice que je suis allée voir, et bien en fait, elle, par rapport au point qu'elle m'avait donné pour certaines douleurs, ça m'a aidée, et puis aussi de comprendre qu'en fait, bon ben voilà, j'allais pas insister dans cette technique qui a priori n'était pas faite pour moi. Donc depuis, je n'ai pas retesté. Donc voilà pour ce qui est de mon expérience de l'acupuncture, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt !